Musique Plus que 40 jours, 2 heures, 11 minutes et 51 secondes avant l'élection présidentielle et hier soir sur TF1, il y avait l'élection de Miss France ! Moi, je suis contre la guerre. Moi, je suis pour la paix. Moi, je n'aime pas les dictateurs. Moi, j'aime la nature. Moi, je veux un monde meilleur. Moi, je veux que les gens soient heureux. Moi, je trouve qu'il y a trop d'arabes. Mais le meilleur moment, c'est quand la Miss France actuelle est venue présenter son bilan. J'ai été super, vraiment rien à redire, j'ai été bonne, j'ai été super bonne, je suis la plus bonne. Oh, je suis bonne, putain, je suis bonne ! Au lieu de rendre sa couronne en s'excusant, Macron, il s'est touché devant 4 millions de personnes. Hier, il a dit, la crise sociale, l'épidémie, la guerre, à chaque fois, nous avons résisté. Aaaaaah ! 300 000 personnes en plus sous le seuil de pauvreté, 137 000 morts du Covid, 152 millions d'euros d'armement livrés à la Russie. Elle est belle, la résistance ! Si au lieu de Jean Moulin, on avait eu Macron, Marianne, elle s'appellerait Greta et elle aurait des Birkenstock. Mais il le sait très bien que son bilan est dégueulasse. Sinon, il ne se sentirait pas obligé, pile un mois avant le premier tour, de distribuer des goodies comme si le gouvernement, c'était la caravane du Tour de France. Levé des mesures sanitaires, 15 centimes de rabais sur le carburant, suppression de la redevance s'il est réélu. Il était à deux doigts de rajouter un petit bob cochonou dédicacé par Jean Castex. Il a même trouvé un four micro-ondes dans le grenier de l'Elysée pour dégeler le salaire des fonctionnaires. Après, il était temps. C'est le seul président qui ne les a pas revalorisés de tout son mandat. Il avait oublié, dis donc ! Alors, soit il a Alzheimer, soit c'est une grosse baltringue prête à toutes les annonces électoralistes. Mais j'ai regardé son bilan de santé à Macron. À part un petit Covid en 2020, il est au top. Le mec, il pisse sur les Français pendant 5 ans et juste avant les élections, il leur jette une petite lingette pour qu'ils se sentent propres. Mais il croit vraiment que les Français sont aussi cons que ça ? Et selon le dernier baromètre Ipsos, Emmanuel Macron fait toujours la course en tête. Avec 30% des intentions de vote, le président sortant distance largement ses adversaires. Allez, à vendredi !